Salut ! Bon ben, une fois de plus, regardez ce que j'ai reçu. Ça c'est un colis que j'ai reçu de Laure, qui a eu la bonne idée de me mettre dans la lettre en fait ses coordonnées. Du coup j'ai pu lui écrire, parce que Laure, elle a pété un câble. Regardez ce qu'elle a fait pour moi ! Quand j'ai ouvert ce colis, je me suis dit, Chanel, j'ai une abonnée qui a fait mon shopping luxe pour moi, on va faire une vidéo pour toi dis donc. Et d'ailleurs, regardez ce que Laure m'a écrit sous la vidéo de Kevin. Donc Laure, cette vidéo, elle est dédiée juste à toi, à ta carte bleue. Et je pense que toi aussi, un peu comme Kevin, t'as dû péter un plomb, parce que, comment te dire, c'est énorme tout ce que tu m'as envoyé. Et surtout, je suis allée par curiosité voir les prix bien évidemment, on va dire qu'il y en a à peu près pour 400 euros là. Alors, c'est une somme qui est énormissime. Cette vidéo n'est donc pas sponsorisée par ma carte bleue une fois de plus, ça c'est cool. C'est bien, elle est au repos ! Et bien ça va me permettre de pouvoir tester du maquillage de chez Chanel, voir si j'aime ou si j'aime pas quoi. Alors, sachez que la vidéo sur les produits Action que m'a envoyé Kevin, je l'ai reçu en même temps que le colis que Laure m'a très gentiment envoyé. Ce jour-là, en fait, j'ai reçu beaucoup de colis parce que je vais à la boîte postale régulièrement. Et du coup, comme j'avais deux colis dédiés à deux marques différentes, je me suis dit que ce serait plutôt sympa de vous faire une vidéo Action et puis de vous faire une vidéo sur Chanel. Maintenant, si effectivement, vous avez envie que je teste une marque en particulier et que ça vous tente de m'envoyer un colis, à ce moment-là, dites-vous que j'en ferai une vidéo parce qu'une marque précise, c'est bien pour pouvoir vous donner un avis global. Ce qui revient en fait à m'effuyer ou acheter, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous vous rappelez de ces vidéos ? Bah ça revient à ça en fait. Bon, assez de blabla, on commence le test des produits. Je vais commencer avec cette base de teint éclaircissante. Sachez qu'il y a un petit fascicule avec dans lequel on nous dit que la base de teint éclaircissante constitue la première étape du maquillage. Elle s'applique juste avant le fond de teint pour amplifier son éclat et prolonger sa tenue en totale synergie. Alors moi, j'ai la teinte 10 rosée et vous remarquerez qu'à l'intérieur, il y a quand même une protection solaire de 40. C'est pareil en 40. Vous avez remarqué que pour tester les produits Chanel, je me suis habillée en duchesse et j'ai fait péter les diamants, j'ai fait péter la petite robe et tout comme ça. Enfin bon, c'est pas des vrais diamants, on est d'accord ? Je suis pas une riche héritière, j'aimerais bien mais non, non. C'est Swarovski pendant les soldes. Donc on est très loin de la riche héritière au collier de plusieurs millions de dollars. Bon, sérieusement, je vous promets, de près je vois vraiment plus rien. C'est-à-dire que là, je vois le blanc marqué en grand, puis après je suis là, voyons de plus loin, ah oui c'est mieux. Autofocus. Puisque j'ai lu correctement, c'est supposé être mon primer. On va approcher la caméra, je vous fais le coup à chaque fois, salut. Je l'ai secoué mais on va quand même recommencer, c'est classe quand même. Autant vous dire, c'est pas lourd, c'est que du plastique. On pourrait s'attendre à avoir un emballage en verre, non non, c'est que du plastique. Oh ça sent super bon. C'est léger, c'est frais, c'est élégant. Alors je vais le faire avec les doigts, tant qu'à faire, hop ça se présente comme ça. Je vais être encore plus blanche que blanche. Déjà que je suis blanche, je vous dis pas. Ah, ce qui me sauve c'est mes taches de rousseur. Bon ok, allez on y va. Oh ça sent bon hein. Alors moi qui aime pas les odeurs. Eh les gars, je viens de voir un chat là. Si mon chien le voit, le chat il fait pas un pli. Moi, si j'étais toi, je me cache. Non il est tranquille, assis dans le jardin. Il doit chasser les oiseaux. Revenons à nos moutons. La texture est très agréable, ça s'applique facilement, ça pénètre très facilement. Ça laisse un léger voile blanc sur le visage. Vous le voyez qu'on est passé d'un aspect un petit peu doré avec mes taches de rousseur à quelque chose de beaucoup plus blanc. Je dirais même un peu rosé. Je pense qu'on peut l'appliquer avec un pinceau, mais là franchement, c'est ce que je vous disais l'autre jour, les pinceaux. Je crois que là j'arrive au bout du bout. J'en ai des pinceaux, mais là j'en ai plus. Faudrait que j'aille les laver. Alors, ben en fait, ça a un effet sur les pores. Et notamment, je vois un de mes pores là, qui est très dilaté. Et où je mets généralement du primer pour combler, ça a disparu. Donc, pour moi, ça c'est plutôt pas mal. J'aime bien ce produit. J'aime bien et en plus, j'aime beaucoup la sensation sur la peau. Ça n'a rien à voir avec tous les primers que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant. Vous savez, qui ont cet effet hyper siliconé. Vous le mettez, vous vous dites, waouh ! La sensation est très très douce. Mais alors, là franchement, c'est très agréable. Et alors, l'odeur, c'est pas entêtant. Ça sent super bon. Ça, je continuerai de l'utiliser. Ensuite, je vais tester ce fond de teint, qui est la teinte numéro 30 avec une protection solaire de 25. Par contre, le fond de teint, je crains qu'il soit vraiment un peu trop foncé. Mais c'est pas grave, on va le tester. On va voir ce que ça donne en termes de couvrance. Je fais comme sur Instagram. Les nanas, elles sont là et tout, c'est trop classe. Et après, hop ! Alors déjà, il faudrait que j'arrive à amorcer la pompe. Et bien sûr, fidèle à moi-même, j'ai pas pris de pinceau. C'est normal. Je reviens. Waouh, il sent super bon le fond de teint. J'avais pas fait attention. En fait, à travers le flacon, il sent pas. C'est quand on l'a sur la peau. Mais là, par contre, contrairement à la base éclaircissante, je trouve qu'il sent beaucoup plus fort. Franchement, je suis très étonnée. Je m'attendais à quelque chose qui n'irait pas du tout. Là où je suis également très étonnée, c'est que je pensais que ce fond de teint serait très couvrant. Ou en tout cas, je dirais à moitié couvrant. Et c'est pas le cas non plus. Ce qui me va bien, parce qu'en réalité, j'essaye généralement de pas mettre de fond de teint. Je peux mettre une bébé crème ou une CC crème. Ou alors, des fois, du fond de teint. Parce que c'est l'hiver et que j'ai envie d'avoir un teint éclatant, parfait, etc. Franchement, je suis très étonnée, mais dans le bon sens du terme. Je vais en remettre. Donc j'en aurais mis 5 pompes. Là, je suis en train de faire ma lorette. Je suis en train d'en mettre partout. Limite, j'en mets sur la robe. Je sais pas vous, mais moi, je suis très maladroite. Et j'ai toujours été très maladroite. Et quand j'étais petite, on était toujours en train de me dire que j'étais gauche. Peut-être qu'il y a un truc dans le cerveau qui est déconnecté. C'est pour ça que les fils se touchent. Et que je fais souvent ma lorette, en faisant tomber les choses. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Parce que des fonds de teint de très grandes marques, de luxe en tout cas. Je crois que j'en ai très rarement testé. Et j'ai plutôt l'habitude des fonds de teint petit budget ou moyen budget. Et je pensais à ces fonds de teint dont j'ai déjà entendu parler. Comme Giorgio Armani. Que notamment le Giorgio Armani pour les femmes de 40 ans, c'est génial. En fait, leur fond de teint s'appelle le teint Belle Mine Naturelle. J'aurais dû faire attention à ça. Parce que j'ai même pas lu le nom qu'ils ont donné au produit. Et bien c'est tout à fait vrai. De moi-même, je n'aurais jamais acheté ce produit. Lolo. Lolo, je peux t'appeler Lolo. Parce que moi souvent je m'appelle Lolo. Vu qu'on a le même prénom. Donc Lolo, franchement t'as fait un très bon achat. Parce que je vais te dire un truc, j'y serais pas allée. Et je l'aurais pas acheté ce produit. Pourquoi ? Parce que vu le prix, je me serais dit, si ça foire, je mets 50 ou 60 euros à la poubelle. Très bon investissement. Et pour les gens qui se poseraient la question, l'odeur finit par s'estomper. Je le rappelle et je le dis. S'il y a un produit dans la vidéo que je n'aime pas, faites-moi confiance, je le dirai. Dans la vidéo sur ce que m'a acheté Kevin pour Action. Il y a un produit que je n'ai pas du tout aimé et je l'ai dit honnêtement et ouvertement. Après n'oubliez pas une chose. Ce n'est pas parce que moi je vais aimer un produit que vous, vous allez l'aimer et vice-versa. C'est-à-dire qu'on a tous des attentes et des besoins différents. Donc ça ne l'oublions pas, c'est important. Ensuite je vais tester une palette de 4 ombres à paupières. C'est livré avec son petit pochon Chanel si c'est pas classe ça. Même la protection dessus, il y a le cycle Chanel. Le bleu là, il est magnifique. Allez on va tester ça. Alors cette palette. Lorette, je vais me servir du miroir parce que c'est la classe quand même. Franchement c'est pigmenté, ça se travaille facilement et c'est pas poudreux. Je l'ai déjà dit l'autre jour mais là il est vraiment temps que j'épile mes sourcils. Vous allez me dire Lorette, si t'es capable de te maquiller tu pourrais pas t'épiler les sourcils. Si si. J'avais oublié comment les fards Chanel étaient agréables. Rappelez-vous, je vous ai fait il y a 2 ans de ça une vidéo où je vous racontais comment je me maquillais quand j'étais ado et ensuite quand j'avais une vingtaine d'années. Je vous avais donc montré un maquillage de chaque côté. Et effectivement quand j'avais 20 ou 30 ans, je m'achetais un fard individuel de chez Chanel qui est noir et qui existe toujours d'ailleurs. Et je mettais du crayon noir en muqueuse. Et j'adorais ça, je trouvais que ça faisait beaucoup ressortir mes yeux bleus. J'ai arrêté de l'utiliser ça fait des années et j'avais oublié à quel point c'était très agréable de travailler ces fards qui sont pigmentés et pas poudreux. J'aime beaucoup cette teinte, elle est très jolie. C'est rare quand je l'utilise mais j'aime beaucoup. J'ai utilisé les 4 fards, j'ai essayé de faire quelque chose d'harmonieux dans les teintes relativement foncées. Parce que si vous me suivez vous savez que moi je suis plutôt dans les teintes claires. Mais c'est un défi pour moi, c'est un challenge, j'aime beaucoup. Et ce qu'il en ressort de cette palette c'est qu'effectivement chacun des 4 fards est équivalent en termes d'application, de pigmentation, le fait que c'est pas poudreux du tout. Moi je suis vraiment 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 satisfaite. Jusqu'à maintenant c'est un sans faute pour tous les produits que j'ai essayé. Franchement ça m'aurait fait mal au coeur de dire non là ça va pas. Surtout quand on sait le prix des produits. Bon j'ai fait ce que j'ai pu au niveau des yeux, je manque encore de dextérité avec la main. Donc si vous voyez des imperfections, vous m'en voudrez pas. J'ai vraiment utilisé les 4 couleurs. Maintenant on va tester les rouges à lèvres parce que comment vous dire qu'il y en a une ribambelle à tester. Et je crois qu'on est en face de quelqu'un qui me connaît très très bien et qui sait que les rouges à lèvres c'est mon péché mignon. Je suis dégoûtée, je viens d'abîmer le raisin de celui-là. Quel dommage. Bon voilà ça c'est moi, tout craché. Je voulais tout simplement vous dire, elle m'a acheté dans la gamme rouge allure velvette le 42 qui est celui-là plus rosé et le 43 qui est un peu plus corail on va dire. Il n'y a pas d'odeur particulière, ça c'est une chose à savoir. Je sais pas ce que j'ai en ce moment à me rater à chaque fois que je me maquille les lèvres. C'est pas grave, c'est un test, de toute façon je vais l'enlever. La couleur est très jolie par contre c'est pas hyper pigmenté. Ça, ça conviendra je pense aux personnes qui veulent des rouges à lèvres relativement légers, qui aiment les maquillages légers. C'est pas comme ce que je viens de faire. J'aime bien, puis en plus le packaging est vraiment classant. On peut reparler de secondes du packaging de chez Hermès. Combien de fois je vais en parler de ce packaging ? Rappelez-vous, on était tous morts de rire, c'est-à-dire que c'est pas possible. Et je vous ai parlé de rouge à lèvres Louboutin il n'y a pas très longtemps, qui est juste grandiose en termes de packaging. Non celui-là, on s'y fait pas quoi. C'est horrible. Et attendez, j'ai un truc à vous montrer de chez Chanel. Attendez, bougez pas. Je reviens. Ça, c'est un rouge à lèvres de chez Chanel. Pourquoi je dis Chanel-eux ? C'est sûrement l'accent du sud qui fait que bon... Ce rouge à lèvres, il s'appelle l'une rousse, le numéro 36. Ça, je pense sans mentir que ce rouge à lèvres doit avoir une vingtaine d'années. Si vous faites bien attention, il a pas moisi rien du tout. Je le mets plus, mais je l'ai toujours gardé parce que j'ai toujours eu une passion en fait pour la marque Chanel. Ils ont un petit peu évolué quand même les packagings. Allez, on va essayer le suivant. Mais vous remarquez bien qu'à chaque fois, je vous fais le coup avec Hermès. À chaque fois. Ça, c'est le rouge à lèvres dont j'ai abîmé le raisin. La texture est super agréable. C'est hyper crémeux. Ça reste pigmenté. On nous dit que c'est un rouge velours lumineux. C'est vrai. Après, par expérience, ça, c'est le genre de rouge à lèvres. Dans deux heures, vous allez devoir en remettre. Moi, ça me dérange pas. Comme c'est un plaisir pour moi, le rouge à lèvres, ça me dérange pas. Au bout de quelques heures, hop, je te fais une retouche ou je change de couleur. Voilà. Je vais essayer de pas enlever tout mon fond de teint. Si je mettais mes petites lunettes, ça serait peut-être plus simple. Alors, dans la gamme rouge Coco Flash, elle m'a pris la teinte 60, 74 et ensuite, j'ai un top coat scintillant qui a l'air magnifique. Le top coat scintillant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser sur le dernier rouge à lèvres pour voir, en fait, l'effet que ça fait. Vous avez vu ce packaging de folie ? C'est magnifique. C'est transparent et on voit la couleur du rouge à lèvres à travers. Les couleurs sont superbes. Ce qui est dommage, c'est que celui-là, la caméra fait très fade alors qu'en fait, la couleur est très vive. Franchement, la caméra rend pas du tout justice aux teintes. Elles sont magnifiques. Les packagings sont magnifiques. Franchement, l'or au niveau des teintes, t'as vu juste quoi ? C'est superbe. Ça, c'est la teinte 60. Ça, c'est la teinte 74. Ok, là, on est sur un rouge à lèvres qui est hydratant. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est plus la texture d'un baume à lèvres qui serait teinté, on va dire. La texture est vraiment super agréable. Suivant. Je vous ai dit qu'il y en avait plusieurs. C'est bien, justement, en fait, parce que ça permet de savoir, en fait, dans les différentes gammes d'une marque, ce que valent les différents rouges à lèvres. Et en gros, il y en a pour tout le monde. Là, on est sur une teinte un peu plus orangée. Oh, celui-là, je l'aime beaucoup. En comparaison de ceux que j'ai essayé précédemment, là, je vous dirais que c'est vraiment la sensation que j'ai depuis tout à l'heure. On est plus sur des baumes à lèvres, que Chanel, en fait, appelle des rouges hydratants. C'est plutôt des baumes à lèvres hydratants. N'achetez pas ça si vous pensez acheter un rouge à lèvres hydratant hyper pigmenté. Suivant. Ça, c'est le rouge Allure Ink en teinte 186 épanouie. Ce packaging, il est très classe. J'aime beaucoup. Ce qui est bien, c'est que quand on teste plusieurs rouges à lèvres, généralement, au bout d'un moment, ça fait mal. Mais là, comme les rouges à lèvres sont hyper hydratants, en fait, ça s'enlève très facilement. Donc, du coup, on n'a pas besoin d'appuyer beaucoup sur les lèvres ou de forcer un peu avec le produit. Donc, ça va. Les pinceaux comme ça, c'est super pratique. Au moins, vous êtes sûrs et sûrs de ne pas abîmer le raisin, contrairement à ce que j'ai fait. Maintenant, vous n'avez pas la beauté du raisin avec Chanel dessus. Je suis vraiment super contente de pouvoir tester tous ces rouges à lèvres. Parce que déjà, j'adore les rouges à lèvres. Et là, vraiment, c'est différentes gammes. Et c'est trop cool. Ce rouge à lèvres, il est pigmenté. Il se travaille facilement. Le pinceau est vraiment très pratique. On a le temps de le travailler. Ce n'est pas un rouge à lèvres qui va sécher rapidement. Et après, vous vous retrouvez bien embêté. Ça m'est déjà arrivé. Je suppose que vous, si. Vraiment, j'aime. Ah ouais, celui-là, il est vraiment, vraiment bien. Là, petit à petit, il est en train de sécher. À partir du moment où il aura bien séché, vous en avez pour un moment. Ça, c'est une réussite. Et le dernier, ce sera le rouge Allure Velvet Extreme. C'est un rouge à lèvres mat, en teinte 110 Impressive. Même le packaging est mat. Avec le logo Chanel sur le dessus. Et une couleur du feu de Dieu. Franchement, la couleur, elle est superbe. Elle est beaucoup plus rouge. Je ne sais pas pourquoi. À la caméra, ça paraît orange. C'est un rouge orangé, mais ce n'est vraiment pas aussi orange qu'à la caméra. Celui-là est différent du précédent. Pourquoi ? Parce que celui-là, il est vraiment mat. C'est-à-dire que là, en termes de texture, il est vraiment crémeux, onctueux, velours. C'est déjà sec. Et je vais finir avec le top coat scintillant pour voir si, justement, ça va lui amener cet effet un peu crémeux, onctueux. J'ai l'impression de parler de yaourt. Hum, Danone. C'est un peu ça, quoi. Vous le voyez, le top coat scintillant, là ? C'est pareil. Une fois de plus, ma caméra ne rend pas du tout justice au produit. C'est magnifique. Vous le devinez que c'est scintillant, hein ? Oh ! Waouh ! Ouais, d'accord. Vas-y, mets-en sur le menton pour voir. Ouais. Ça, par contre, c'est une réussite. Parce qu'effectivement, ça va apporter, justement, ce que moi, je trouve qu'il manque à ce rouge à lèvres. Mais après, ça reste un avis perso. Le combo des deux, là ? Hum. Ce que je pourrais vous dire sur les rouges à lèvres que je viens de tester, c'est qu'effectivement, en fonction des goûts de chacun, et de la pigmentation, et de la tenue, et des couleurs, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Je suis vraiment ravie. Franchement, Laure, merci beaucoup de m'avoir envoyé autant de rouges à lèvres à tester. Je vais me faire un kiff avec ce rouge à lèvres. Il va faire concurrence à mon rouge à lèvres Louboutin que je porte constamment. Vous savez quoi ? Je crois que c'est la première fois que j'entends mon accent quand je dis Louboutin. J'entends qu'il y a un « en » un peu du sud, c'est ça, non ? Laure, je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu m'as acheté, parce que, vraiment, j'ai été très très touchée. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501